Hello, hello, bienvenue dans la dernière vidéo de la semaine de notre défi Explorons le yoga avec quelque chose qui ne sera pas une pratique physique. Alors si tu ne vois pas du tout de quoi je parle, regarde dans la zone de description sous la vidéo. Il s'agit d'un défi sur un mois, complètement gratuit, qui se réalise ici, mais qui donne aussi un accès à un petit concours. Donc si tu veux en savoir plus, regarde le lien dans la zone de description sous la vidéo. Et si tu sais de quoi je parle, on continue. Donc aujourd'hui, comme tous les samedis pour ce défi, on se retrouve pour un exercice de respiration. Appelé aussi pranayama en sanscrit. Donc le yoga est composé de pas mal de choses, c'est une philosophie de vie. C'est en partie une pratique physique avec les asanas et c'est aussi de la respiration. Parce que le contrôle de la respiration, de notre prana, cette énergie vitale qu'on a en nous, ça permet de nous ressourcer, ça permet de nous équilibrer. Et du coup, c'est toujours assez intéressant à travailler. Pour les différents exercices de respiration que je te proposerai au cours du défi, en dehors du dernier, de la dernière semaine, tous les autres, si jamais tu as des moindres soucis de santé, que ce soit de l'asthme, que ce soit des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, vérifiez avec ton médecin que c'est auquel de les pratiquer. Un peu comme les exercices de pratique physique, si on a des soucis de santé, on va voir le médecin, voilà, c'est exactement pareil. Parce que ça peut avoir des conséquences qui ne soient pas bénéfiques pour toi. Donc on fait attention. Et on va voir le médecin si jamais on a des problèmes. Voilà, ça c'était mon petit disclaimer. Si tu n'as pas de soucis de santé à ce niveau-là, on est parti. Pas besoin d'être venu de yoga, évidemment, puisque ce n'est pas une pratique physique. Donc assis sur les chaises au bureau, ça fonctionne très très bien. Juste exactement comme pour la méditation, pense à te positionner dans une posture qui est confortable. Si tu es assis sur une chaise, pas les jambes croisées, on met les pieds à plat sur le sol. On se redresse pour dégager les poumons. Et on est parti. Cette première respiration, ce premier exercice de respiration s'appelle Dirga Pranayama en sanskrit. Ça veut dire la respiration complète. Comment elle va se réaliser ? Assez simple. On va respirer uniquement par le nez. D'abord gonfler le ventre, ensuite gonfler la poitrine, et en dernier gonfler la... Les côtes. On reprend. Donc ça, ça va être à l'inspire et à l'expire. On va faire le chemin inverse. On va d'abord laisser redescendre la poitrine, puis resserrer les côtes. Et au final, resserrer le ventre. Ok ? Donc on va faire ça ensemble. Au début, je vais t'indiquer où est-ce qu'on en est. Puis on va faire ça une fois avec mes indications à l'oral. Et ensuite, on fera trois cycles à ton rythme. Moi ou bien, peut-être ce sera plus vite, peut-être ce sera plus lent. Peu importe. L'important, c'est de voir ce que ça donne. Et si c'est un peu chaotique, c'est pas grave. C'est exactement comme la pratique physique, exactement comme la méditation, comme toutes ces choses-là. C'est la répétition qui va faire que tu seras de plus en plus à l'aise avec ce type de pratique. Ok ? Donc, pas de stress si tu as l'impression que ça se mélange. Si tu as l'impression que tu ne respires pas vraiment par le ventre ou par les côtes, ça va bien se passer. C'est pas grave. Ok ? D'ailleurs, pour t'aider, tu peux même éventuellement mettre une main sur le ventre et l'autre main sur la poitrine ici pour peut-être un peu ressentir dans ton corps. Et moi, je sais que quand je débutais, c'était même plus facile pour moi de m'allonger sur le sol parce que du coup, je ressentais un peu mieux ce qui se passait dans mon corps. Voilà, c'est une autre option à toi de voir ce qui est OK pour toi. Donc, on va commencer. On va juste déjà prendre une grande inspire, une grande expire et après on démarre. Ok ? Prends une grande inspiration par le nez. Et expire tout par le nez. Et on est parti. On inspire au niveau du ventre, des côtes de la poitrine. Et on expire. Poitrine, côte, ventre. Continue à ton rythme. On va faire ça trois fois ensemble. Et une fois que tu as terminé, tu retrouveras l'adpiration naturelle sans effort, peut-être toujours par le nez, peut-être plus. Tu as peut-être le dit, moi j'ai fermé les yeux pour le faire parce que ça me permet de mieux ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ce n'est pas du tout une obligation. Chacun sa pratique. Donc voilà, ça c'est la respiration complète. C'est une respiration qui permet d'aider à évacuer le stress. Donc si jamais au cours de ta journée, tu sens qu'à un moment donné, le stress commence à monter, ça peut être quelque chose d'intéressant à réaliser pour faire redescendre un peu la pression. Et en dehors du moment de stress, ça peut se pratiquer à n'importe quel moment. C'est une respiration qui va stimuler le système nerveux côté parasympathique. Donc ce qui met le corps en mode repos-digestion. Donc ça se pratique à n'importe quel moment de la journée. Il n'y a pas de contradication spéciale pour la pratique si tu as aucun problème de santé. Ok ? Voilà, écoute, j'espère que ce premier exercice en santé aura plu. Et du coup, demain, c'est dimanche, c'est repos. Ou alors attrapage des sessions que tu as pu manquer. Et on se retrouve lundi pour la suite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501